Musique Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivit. Et voilà que la mer s'agita violemment au point que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Ses disciples s'approchaient et le réveillaient en disant, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mais il a dit, pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ? Alors, debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer. Et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, Quel est donc celui-ci ? Pour que même les vents et la mer lui obéissent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, En ce jour, la liturgie nous présente l'un des moments les plus importants de la vie publique du Seigneur. La scène est d'une grande vivacité qui oppose radicalement l'attitude des disciples et celle de Jésus. Nous pouvons imaginer l'agitation qui règne sur la barque quand la mer s'agita violemment, au point que la barque était recouverte par les vagues. Mais cette agitation ne fut pas suffisante pour éveiller Jésus qui dormait. Ce fut les disciples qui, dans leur désespoir, durent réveiller le maître. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. La tempête grondait toujours et les disciples étaient encore remplis de crainte. Quand le Seigneur, simplement et tranquillement, se leva, interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Oui, mes frères et mes sœurs, sur l'ordre du maître, sur l'ordre de Jésus, la paix revient. Une paix qui ne devait pas seulement se réaliser sur les eaux agitées du ciel et de la mer. La parole de Jésus avait su tout pour but d'apaiser nos cœurs, d'apaiser les cœurs craintifs de tous les disciples. Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ? Pourquoi craindre en ce monde ? La mer peut s'agiter. La mer peut s'ébranler. Mais Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent dans la vie de tous disciples. Oui, en ce jour, le Seigneur nous invite à garder toujours intacte cette affirmation de foi. Malgré le tumult de ce monde, le Seigneur Dieu n'a jamais dit que nous serons ébranlés. Tout simplement, il nous invite à ne pas avoir peur, à garder cet attachement à sa personne qu'il est toujours vivant. Les disciples passaient ainsi du trouble de la peur à l'admiration. Admiration de ce qui vient de se passer. Admiration face à l'émerveillement, face à la grandeur de la puissance du Seigneur. Merci, Seigneur. Quand nous sentons la terre se dérouber mes frères et mes soeurs, n'oublions pas que notre Sauveur est Dieu. Dieu fait homme proche de nous par la foi. Que Dieu nous garde. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage